Attention, une arnaque à vous signaler. Ce sont les autorités de la commune de Chapelle-Ler-les-Monts qui mettent en garde la population. Des malfrats contactent des habitants en se faisant passer pour justement l'administration communale. Ils promettent de verser une prime énergie, mais en contrepartie, il faut leur communiquer les coordonnées bancaires. C'est donc bien une arnaque. Jamais une commune ne vous demanderait vos coordonnées bancaires, surtout par téléphone. 6h34, malgré un mois de juin sec et un mois de juillet pluvieux, dans les vignobles, Nadège, on se frotte les mains. Mais oui, puisque ce millésime devrait être bon. On retrouve en tout cas de belles grappes sur les vignes. Une année satisfaisante au domaine du blond. Encaillou Adlandly, Marc Baudard, maître de chaînes du domaine. Eh bien, je pense que l'année sera quand même assez bonne. Je pense que les vendanges se feront entre le 9 septembre et le 15-20 octobre pour les dernières. Alors, on va commencer par le Solaris, comme d'habitude. C'est le cépage le plus précoce que nous ayons ici. Puis, on vendangera le joanitaire et le sauvinaigri en fonction de leur maturité durant le mois d'octobre, en fait. Je pense que le millésime sera bon. Comme c'est parti, si on n'a pas de problème, ce sera une bonne année. Oui, effectivement. Oui, les vendanges vont bientôt débuter ici au domaine. La production devrait d'ailleurs augmenter cette année entre 3000 et 3500 litres. C'était une interview de notre confrère de Télé-Sambre, Christophe Banton. Et sur la route à 6h et presque 36 minutes. Alors, pour le moment, la circulation est fluide dans notre région. Absolument, absolument. Il y a juste un tout petit ralentissement sur la E411 en arrivant à Égeuzet, dans le sens Namur-Rouivre. Et toujours...